bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec joan qui est en direct au brésil salut joan et voilà donc joan qui est parti donc en australie donc pendant plus d'un an et demi va vous présenter son expérience il a vous allez voir il a fait du road trip il a travaillé donc ça va être super intéressant on va prendre plein de choses alors jo tu es arrivé quand en australie pour la première fois alors je suis arrivé en septembre 2015 sur perth alors comment ça s'est présenté les premiers jours jo donc t'arrives en australie comment ça s'est passé tu as acheté un van tu as travaillé tout de suite raconte un petit peu des premiers jours alors premier jour on arrive sur perth l'idée était de trouver un 4x4 on avait déjà un petit capital de départ qu'on avait amené d'europe donc déjà il faut ouvrir un compte ouvrir un compte en banque c'était super facile enfin c'est hallucinant comme c'était facile récupérer le tfn je crois qu'on avait fait la démarche avant de partir il me semble de mémoire donc voilà tfn et ensuite trouver une voiture on voulait un 4x4 on savait pas trop c'est pas trop renseigné mais on savait qu'on voulait un 4x4 du coup on a on a fait le tour des annonces etc et on a acheté un 4x4 à un particulier qui nous semblait bien mais on était nul en mécanique du coup voilà on est parti et ensuite on est parti dans le je continue vois-y ouais ensuite du coup une fois qu'on a eu le 4x4 on a décidé de partir dans le sud pour trouver un job trouver un job et on a trouvé un job en ferme où là en une ferme qui était assez grande qui était sympa vers proche de bonberry et qui faisait principalement du des fruits donc du picking et puis après tout ce qui va autour en fonction des saisons du training du training pas de trucs comme ça et on était tellement content dans cette ferme qu'on est resté six mois on bossait à la ferme on vivait au camping où on avait des revenus des corrects par rapport à notre style de vie et on s'est fait de l'argent un petit peu comme ça pendant six mois d'accord donc ce qui est intéressant ce que dit joanne c'est que quand vous allez arriver en australie vous avez plusieurs options soit vous travaillez en ville soit vous travaillez en ferme je dirais que ça dépend de pas mal de choses en fonction de vos compétences votre niveau d'anglais je pars du principe que si vous n'avez pas un super anglais vous n'êtes pas trop manuel fuyez les villes achetez un véhicule alors un 4x4 par exemple pour joe c'est vrai que pour la côte ouest ça a un sens sinon le van pour moi c'est le meilleur on va dire compromis entre le confort et le terrain en australie ce qu'on peut faire tout le tour sur du béton il ya des routes qui font autour de la taspanie et de l'australie donc on s'en sort plutôt bien et après comme a dit joe on achète un véhicule un 4x4 ou un van et on part directement en ferme et ça a été son cas il est parti donc au sud de perse la ville de blombouri donc c'est quoi exactement la ville où tu as travaillé en piquing qui europe qui europe dont je me mettrais sur la carte comme ça vous pourrez visionner où il a travaillé donc c'était à quelle période exactement de l'année à pure et bonne question je pense qu'on est arrivé du coup en octobre à kirop d'accord vers octobre donc 2015 pour lesquels je vous rappelle pour les fermes il n'y a pas de miracle c'est essentiellement de bouche oreille vous discutez avec des gens sur un parking vous discutez avec des gens dans un backpack dans des soirées sinon il ya aussi le harvest australia qui est le guide gratuit des fermes du gouvernement et dedans bah il ya énormément d'informations c'est vraiment très riche mais le mieux après c'est de se faire un contact et d'aller sur le terrain et de poser le ferme en ferme de se manger tout simplement des vents voilà on se mange des vents bon voilà c'est comme ça on tente qui tente rien à rien après le mieux c'est comme de savoir exactement où il ya comme du travail de pas aller au hasard totalement parce qu'en australie c'est grand fait beaucoup de kilomètres ça dépend des saisons c'est très compliqué on n'est pas en calédonie en nouvelle zélande en australie du coup c'est un pays qui est immense et c'est toujours mieux de savoir quand même s'il ya du travail ou pas et après vous allez sur place si vous faites du porte à porte alors travailler au mieux c'est travailler directement pour le fermier sans passer par des contracteurs des working hostels toi joe donc tu as travaillé directement pour un fermier il n'y avait pas d'intermédiaire non c'est ça et si je peux ajouter un truc à ce que tu viens de dire on a passé par une étape je veux te dire on a fait une semaine de helpix en arrivant pour avoir quelqu'un qui puisse nous guider en même temps qu'on puisse se familiariser avec la langue du coup elle nous a aidé pour l'achat de la voiture et elle nous a aidé en disant vous devriez peut-être aller dans cette région pour trouver du boulot parce que je crois même qu'elle nous a dit il ya la saison du picking qui va commencer etc voilà donc ce qu'a dit joe c'est très très important et vraiment inspirez vous c'est à dire que quand vous allez en australie c'est une super stratégie de faire du helpix au départ pour pouvoir directement se perfectionner en anglais d'avoir des conseils des locaux par exemple les vidéos c'est bien ou les vidéos des français c'est bien mais les locaux c'est encore mieux parce que bah ils sont dans des régions dans des trucs spécifiques et tout et comme ça vous allez vous faire un réseau et comme ça il a trouvé du travail en discutant avec les locaux donc helpix.com.eu vous payez environ 20 dollars pour deux ans et vous pouvez le faire un peu partout voilà donc c'est ça c'est pratique c'est valable dans le monde entier à l'heure où je vous parle donc voilà vous pouvez faire du helpix un peu partout ça c'est génial il faut quand même avoir le visa vacances travail même pour faire du helpix juste pour information alors donc tu as fait du helpix et du coup après tu es arrivé dans la ferme et que c'était quoi exactement ton boulot dans la ferme qu'est ce que tu faisais concrètement parle de tes horaires de l'ambiance de ton logement comment ça se passait alors on arrivait dans la ferme on faisait un truc je me souviens pas du teaming du teaming d'accord les gens ils avaient des lignées de pommiers et en fait on devait enlever des pommes pour laisser de la place pour que les autres puissent grossir d'accord ok on a fait ça pendant un grand moment c'est plus combien non c'était des prunes peut-être un peu importe et ensuite après la saison du picking est arrivé et ensuite on a fait du pruning de la taille et on a fait aussi un truc s'appelait du tree training c'était marrant on devait mettre en fait prendre des branches pour les mettre sur des fils de fer pour qu'ils poussent pour que ce soit meilleur ensuite dans le futur donc ça c'est ce qu'on a fait en terme de boulot donc ça sur six mois à peu près et puis en terme de logement en fait on cherchait un truc pas trop cher sachant que notre idée c'était de dormir dans la voiture on avait une tente de toit et en fait on a tout simplement aller au camping de Kirob camping du village et on payait je crois c'était 150 dollars la semaine il me semble d'accord donc donc tu dans tu mets ton mais tu mettais ton 4-4 dans le camping et tu logeais dans le 4-4 du coup à la fin on en avait marre on avait juste acheté une petite tente à colle je sais pas où on laissait la tente c'était notre maison comme ça on n'avait pas besoin de c'était plus facile sachant qu'on est resté six mois tu vois ah oui donc tu avais acheté un bien immobilier en australie ça rigole pas là et voilà il a investi il est propriétaire et donc voilà comme a dit Joe en fait il n'y a pas forcément que le picking dans la vie il y a comme partout dans le monde il y a de l'entretien les fruits poussent il faut enlever les mauvais fruits les mauvais herbes le tree training donc ça je ne connaissais pas cette partie de picking et en fait il y a plein de boulot en fait dans une ferme il y a tout un écosystème donc n'hésite pas à demander aux fermiers et le mieux c'est de rester six mois au même endroit comme ça vous validez potentiellement votre second visa premier avantage parce que forcément au bout de six mois je vous rappelle c'est 88 jours de travail effectifs en full time et concrètement tu as aussi je suppose quand même mis une somme comme de côté assez conséquente parce qu'en six mois normalement tu as quand même mis un peu d'argent de côté enfin tu as réussi à te débrouiller oui alors je me souviens plus exactement mais je dirais je vais peut-être dire une bêtise mais peut-être bien entre cinq et cinq et dix mille dollars oui donc c'est plus vrai voilà ce que c'est plutôt correct parce qu'on a forcément des dépenses et concrètement ce travail en ferme en pruning et en teaming et en picking c'était payé au rendement ou à l'heure alors alors donc ça ça marche à l'heure donc c'est très bien je vous rappelle que le salaire minimum alors je vous parle et d'environ 23 dollars de l'heure il faut bien la faut bien l'accepter c'est pas comme c'est comme ça et pas autrement donc si vous travaillez en dessous travaillez des contrats de travail essayez de signer quelque chose parce que si vous ce n'est pas de contrat bas on peut vous dire ce que vous voilà on peut vous mentir donc c'est mentionné le prix du truc à le ce qui est mentionné sur le contrat c'est l'activité et surtout bas si c'est au rendement combien c'est payé la bine parce que sinon bas c'est on est des vendeurs de tapis on se fait avoir la fin des contrats donc n'hésitez pas vous êtes français vous êtes backpacker mais voilà il faut pas hésiter à le faire sinon vous allez vous faire avoir pareil pour les horaires enfin voilà signer quelque chose de concret et surtout avoir le stade du whv maker vous payez 15% de taxes alors je vous parle depuis 1er janvier 2017 c'est 15% de taxes voilà juste pour information c'est bien de remettre les choses au point du coup donc tu as travaillé en picking packing non tu faisais pas de packing tu travaillais vraiment ils en faisaient mais c'était plutôt destiné aux filles je crois et voilà oui parce que oui voilà si vous regardez cette vidéo plutôt le packing pour les filles c'est à dire c'est plutôt du faire du sorting c'est à trier les fruits donc trier les prunes première classe deuxième classe troisième classe poubelle les mecs ça va être plutôt bah moi j'ai fait du packing et puis se porter les cartons même si on a besoin d'être super costauds et donc au trier les cartons etc on met sur les palettes moi je tournais les palettes enfin voilà il ya plein de boulot même en picking packing donc c'est très bien donc donc tu as travaillé six mois donc première expérience tu as trouvé facilement ton boulot en fait alors on a en fait on a visé on allait vers d'unibro qui était le coin de la pomme et on a fait tous les blaze autour genre en deux jours on a fait toutes les fermes on s'arrêtait et on demandait si il cherchait quelqu'un et on laissait notre numéro d'accord et ce qui s'est passé c'est que deux jours plus tard il ya un des fermiers qui nous a rappelé j'ai besoin de vous et on était on était à deux heures on dit ben on arrive on a commencé voilà c'est l'aventure et alors du coup après ces six mois dans une fait dans cette ferme qu'est ce qui s'est passé tu as repris la route pour ton aventure c'est ça on a repris la route on a fait toute la boucle du sud-ouest de l'australie en termes de place de plage je peux vraiment mettre les points sur l'île voilà les plages les plus spectaculaires en tout cas en termes de couleurs au niveau de la plage du sable je dirais que c'est ce qui s'est confirmé j'ai l'impression sur cap le grand tout ça ouais c'était magnifique en plus avec le 4x4 on a pu se faire des parcs nationaux entre castaux en sable et tout ça c'est énorme voilà et ensuite on est remonté sur perth et après en fait on est parti direction darwin voilà on a eu un souci de 4x4 on a dû changer 4x4 revenir sur perth ça c'était chiant comment ça s'est passé en fait tant tu as eu un souci à darwin ton véhicule a lâché c'est ça non non en fait on a eu à cause on était en ferme on sentait qu'il y avait un truc bizarre et en fait au fur et à mesure du voyage il y avait de plus en plus de soucis on a commencé à perdre de l'huile à plein et tout et on s'est dit on allait voir les garagistes les garagistes me disaient il y a un problème avec le moteur le mieux première réponse était acheter un toyota ce qui était assez marrant et deuxième réponse était on peut le réparer mais c'est pas sûr que ça dure sur le temps donc on s'est dit ok on le revend on allait voir un garagiste qui l'a repris pour une misère on ne voulait pas le revendre à des black breakers parce qu'on s'il dit ça sert à rien de revendre ça et du coup on a acheté un autre Toyota et celui-là nickel et après on est parti sur Darwin ouais d'accord donc ton d'accord ton véhicule d'accord ah oui d'accord j'ai compris de ta ferme tu es retourné à Perse racheter un autre véhicule au départ avant de prendre la route et c'est même sur la route c'est à dire qu'on est monté jusqu'à je sais pas d'accord et après on est revenu sur terre ah oui donc là comme vous voyez sur la carte donc Joe a fait comme un Perse boom alors les distances on se rend pas toujours compte mais un Perse boom à première louche je dirais 1500 kilomètres donc au moins 1500 voire 2000 kilomètres à peu près et ouais donc comment tu es revenu sachant que ton véhicule avait lâché t'as pris un avion c'est ça le véhicule était encore il roulait encore si tu veux mais si tu veux on voulait avoir plus de choix on savait pas trop comment le revendre et on s'est dit allez ton cas faire on se fait deux jours de route et on retourne sur Perf et ça passe ou ça casse comme ça au moins on aura plus de choix derrière on connaissait Perf où c'était déjà fait les garagistes et tout donc c'était par confort je pense qu'on a fait ça c'est un peu bizarre peut-être maintenant que j'y pense et après donc tu l'as laissé à la casse ton véhicule ça oh non en fait on l'a revendu à un garagiste qui voulait l'acheter on a perdu genre 5 fois le prix quoi ouais ouais tu t'en as attiré un petit peu et donc tu as racheté un véhicule encore un australien après non un garagiste c'est possible avec une garantie d'accord alors si vous regardez cette vidéo on va pas vous expliquer comment fonctionne l'achat d'un véhicule parce que c'est un sujet qui est assez complexe mais sachez que si vous êtes à Perf c'est un état qui est plutôt agréable et pratique je dirais pour la partie rego la rego ce qui vous permet en fait d'avoir une carte grise pour votre véhicule qui va vous couvrir en tant qu'assurance au tiers corporel en cas d'accident et en fait les démarches sont très sains si vous êtes à perse vous allez directement la rego fils du western australia ou même les démarches peut se faire à distance alors à distance c'est pas le monde des bisounours il y a quand même des démarches il ya deux trois formulaires à envoyer il ya voilà il ya un peu de papiers à faire mais tout peut se faire à distance et pareil le renouvellement en agro se peut se faire à distance et il n'y a pas de contrôle technique le renouvellement de la rego donc c'est la rego la plus pratique et là pour les backpackers au détriment de la qualité parce que justement les véhicules sont pas aussi vérifiés que du victoria openstand lorsqu'il ya un changement propriétaire donc voilà c'est le petit bémol du western australia et il faut aussi avoir le neyman pour information si vous le passez en western australia c'était mon cas en 2012 quand j'ai passé mon véhicule dnsw en western australia donc voilà les démarches sont simples en local mais par contre à distance il faut envoyer les bons papiers ne vous faites pas avoir donc ça vous je vous invite à aller sur le rego la rego australia western australia et vous renvoyez tous les documents enfin voilà il ya quelques démarches à faire mais dans le meilleur des mondes acheter un véhicule dans l'état où vous êtes si je peux si je puis dire par contre anticipé sur la revente parce qu'il ya des états qui exige la plupart des états exige qu'il faut être sur place pour faire le changement propriétaire donc ça c'est aussi un peu contraignant si vous achetez un véhicule tasmanie bah il faut venir il faut aller en personne en tasmanie faire le changement propriétaire donc par exemple et dans tous les états ça marche comme ça sauf la partie western australia qui est qui n'est pas contrainte vous êtes donc joe par exemple tu peux très bien avoir un compte un véhicule qu'il aurait pu très bien le revendre n'importe où ça se trouve ça a été ton cas non à la fin bon on en parlera peut-être à la fin mais ouais je l'ai revendu à melbourne du coup voilà donc qui peut le revendre à melbourne donc alors que melbourne c'est à 3500 kilomètres de perse donc voilà c'est le seul avantage du western australia un peu moins cher c'est souple détriment de la qualité donc on va dire après donc concrètement donc tu as arrivé à darwin et là tu m'as parlé avant de faire qu'on passe la vidéo d'un truc un peu incroyable sur un parking ouais alors fait non ce qui s'est passé c'est du coup j'arrive à darwin et darwin c'était un peu compliqué parce que je vais pas raconter ma vie mais du coup j'étais en couple à cette époque là on s'est séparés donc la besoin de se poser un peu de réfléchir et et du coup trouver un boulot qui m'intéresse et du coup je me postule pour une société qui faisait de l'événementiel et des sites web qui sont mes deux compétences que j'avais en france je suis pris je fais mon premier jour et le soir même le patron m'appelle et me dit si tu veux demain j'ai un job pour toi tu pars à loulourou demain matin à 4 heures du matin du coup je suis parti à loulourou dans un camion rempli de matériel faire une prestade et c'était énorme et ben ça en fait ce que venir jo c'est un peu à l'image de l'australie sert qu'en fait à n'importe quel moment à n'importe quel endroit vous pouvez avoir un changement de situation totalement extrême sert que vous allez rencontrer des gens à un endroit spécifique et vous n'allez pas comprendre ce qu'il va se passer mais vous allez vous allez décrocher un job sans vous rendre compte vous faire la rencontre de votre vie ça c'est ça l'australie c'est un peu la folie toi et surtout que là bas il ya comme le plein emploi alors il ya la concurrence mais il ya des trucs avec des compétences concrètes comme jo qui est voilà qui est plutôt spécialisé dans tout ce qui est événement enfin création de sites web et tout est possible vraiment c'est un truc de incroyable je vous invite à aller voir la dernière vidéo dravel je vous mets directement l'affiche juste ici où il expliqué qu'il avait traversé 1800 kilomètres il avait tout lâché pour un job de climatisation il avait cartonné il gagné plus 1500 dollars par semaine il avait tout lâché enfin voilà tout peut basculer à n'importe quel moment alors jo concrètement donc dans les vies qu'est ce qui s'est passé donc à ailleurs ce qu'alors donc je rappelle le centre de sali le deuxième plus en monolithe du monde alors c'était une prestat une prestat d'événementiel il y avait une chanteuse je me souviens pas du tout de son nom elle est à les célèbres en australie qui faisait un concert là bas et du coup on devait installer son lumière etc pour elle ça a duré genre cinq jours on était dans le resort à l'hôtel et tout la piscine c'est un truc de dingue et ouais nickel et puis après bah du coup je suis remonté cinq jours après à darwin ah oui c'est pas à côté ouais ouais non mais c'est ça c'était deux jours de deux jours de route pour y aller deux jours et ensuite darwin j'ai fait ça pendant quatre quatre mois donc pareil des prestats un peu un peu autour de darwin et j'en ai refait une autre à loulourou je suis redescendu une fois tout seul avec le camion cette fois il n'y avait personne avec moi donc traversé pour eux et la même chose on a fait la christmas partie à loulourou et on a amené des machines à neige il neigeait à loulourou c'est incroyable d'accord donc en fait toi tu as finalement tu as réussi à décrocher un job et finalement dans le territoire du nord tu faisais souvent des événements en rapport avec la thématique fin de d'événements d'installation de ce soit lumière tout ça d'accord ok c'était un job un plutôt un peu atypique gérée pour un backpacker mais comme en train de dire jo quand on a des compétences sans lui soit dans une niche soit dans un domaine particulier on peut quand même décrocher un job assez facilement ce que vous apportez une valeur ajoutée aux employeurs australiens vous n'arrivez pas avec 0 au final je n'avais pas vraiment par rapport à eux je n'avais pas du tout de compétence pour une événementielle ce que je veux dire c'est que si juste la passion tu peux trouver ton job exactement je pense que c'est le cas d'une backpacker où je fais une décasse à manon pareil qui avait une voilà une base de fait dans la photo une base mais qui n'était pas expert et maintenant ça fait plus de deux ans qu'il fait des photos de mariage tu bats de bêtises à sydney donc en fait en australie on vous donne votre chance en australie on vous donne votre chance à vous de la saisir c'est ce que misait tout à l'heure maxime sur sur un interview par ailleurs à queen stone voilà il a eu sa chance dans un magasin de vélo en veste zélande on peut vraiment aller très loin il faut juste s'être passionné il faut surtout bas assuré bien sûr voilà il faut quand même assurer un minimum lors du job donc très bien alors donc le territoire du nord finalement totalement extrêmement différent de la partie sud ouest un sud ouest je dirais que c'est plutôt une petite france c'est un climat à quatre saisons enfin voilà c'est un peu différent très vert très très wine toi winery tu as les margaret river la partie nord c'est vraiment les tropiques c'est la calédonie toi c'est c'est enfin c'est un peu différent la calédonie mais c'est vraiment des crocs ambiance crocodile on pense cascade enfin très chaud très chaud très humide six mois enfin il ya la saison des pluies à partir de début début décembre jusqu'à fin avril et mais c'est vraiment la partie pour moi la plus spectaculaire en tout cas le territoire du nord pour moi c'est ce cas c'est le must de l'australie en termes de réel australia c'est vraiment fabuleux avec tout ce qu'il ya comme kakadou litchfield et les parcs territoires du nord qui sont connus comme avec au loro parent qui est connu un mondialement toi qui attire plus de 500 mille visiteurs par an donc c'est pas non plus un voilà quelque chose de négligeable on va dire ambiance très aborigène on va dire le territoire du nord et donc qu'est-ce qui s'est passé une fois et après ton expérience comment elle a continué alors après mon expérience a continué je me suis dit que je voulais en fait je commençais à penser à la fin c'est à dire que j'ai passé sur ma deuxième année de visa et je me disais joe tu peux pas rentrer tu peux pas rentrer en france c'est pas possible il faut que tu fasses quelque chose et en même temps je me voyais pas rester non plus dans mon boulot même si je l'aimais bien donc je me suis dit faut que je crée quelque chose je crée mon activité et là je me suis mis je commençais à bosser en tant que freelance donc j'ai arrêté mon boulot je me suis en tant que freelance et je suis parti en thaïlande on parle pas trop on s'a dit rejoindre un ami il s'est passé pas mal d'aventure je reviens en australie je décide de traverser le désert pour aller sur melbourne et une expérience incroyable traverser le désert en solo avec mon cat cat c'était le must tu vois j'ai vraiment adoré et ensuite après sur la fin donc j'arrive sur adelaïde j'ai rencontré quelqu'un quand j'étais en thaïlande et que j'ai rejoint une nouvelle fois au cambodge ça sent la rencontre amoureuse dans tes yeux c'est ça et du coup mon voyage s'est arrêté à melbourne ensuite parce que je les rejoins après au brésil c'est une brésilienne d'accord donc c'était une brésilienne qui était basée en thaïlande toi tu étais à la base en nous c'est une brésilienne qui voyageait aussi en fait on s'est plus ou moins rencontré en thaïlande et on s'est revu en cambodge d'accord ok donc oui d'accord ok donc c'est un peu ok et donc là donc là tu l'as rejoint c'est pour ça que tu es actuellement au brésil c'est exactement d'accord très bien donc en fait ce qu'on en train de vous dire jo c'est intéressant même si on bifurque un petit peu sur la partie pvt australie quand vous allez partir en australie vous allez vivre une vraie aventure et on peut rencontrer par exemple la femme de sa vie alors j'en sais rien mais en tout cas on peut faire des rencontres amicales on peut faire des rencontres senti va avec une copine enfin on peut vraiment faire plein de rencontres tout est possible on va dire il ya des gens qui partent de rien il ya de cet exemple j'aime bien le dire cet anglais qui est multimilliardaire aujourd'hui en australie qui est parti avec un simple sac à dos de 2000 dollars en poche c'est un exemple très concret vous trouvez les sources sur internet voilà en fait tout est possible vous partez de rien et à vous de construire votre empire ou votre expérience et surtout partez en océanie partez en pvt pour aller chercher certaines réponses à des questions qu'on se pose est ce que je suis fait par exemple pour ce boulot est ce que je suis fait pour habiter en ville est ce que je fais pas habiter en france et ça c'est vraiment concret parce que avec en prenant du recul on se dit mais finalement mon truc c'est la france mon truc c'est l'étranger mon truc c'est l'ordinateur par exemple jo à la base il était vraiment bas technicien enfin voilà vraiment spécifique il avait des compétences spécifiques dans la technique du web et ben finalement il se rend compte que c'est pas non plus c'est pas uniquement un travail c'est que ça l'intéresse vraiment je pense et donc il continue à faire son job à distance voilà c'est vraiment super intéressant et si vous faites pas vous verrez toujours le nez dans le guidon je sais ce que j'essaie de dire sur youtube et du coup bah directement vous allez vous réveiller à 60 ans avec de l'arthrose et ça mais finalement la vie elle est passée à côté parce que j'ai été mis dans une case toute la vie en tant que costard à la défense ou dans un job de voilà de merde on peut le dire dans la vidéo alors que finalement vous méritez mieux en partant à l'étranger et vous découvrir et en se découvrant un peu mieux sur plein de choses en fait toi tu es revenu un petit peu changé l'australie tu avais déjà voyagé un petit peu non j'avais fait des voyages mais tu sais genre pendant mes congés payés de ces petits trucs voilà donc j'ai pas fait ça ça a été le voyage de ma vie ça a vraiment changé ma manière de voir la vie voilà d'accord donc encore quand il est parti en octobre 2015 donc moi c'était avant que je reparte en australie donc ouais je vois là ok donc je reçu un peu le contexte au niveau temporel et donc toi tu es parti voilà c'était ta première expérience et tu es revenu comme avec des réponses en tout cas de ton voyage ouais ouais carrément non en fait j'étais étrangement j'étais pas parti en me disant je me suis dit il ya quelque chose qui va changer mais je cherchais pas à trouver des questions des réponses à des questions et finalement ouais non ça ça m'a changé complètement ah ouais ça en fait on prend je dirais qu'on prend plus qu'on moi par exemple j'étais quelqu'un d'un peu introverti je me serais jamais pu faire des vidéos par exemple il y en a des autres qui sont qui j'en sais rien je prends l'exemple d'une copine qui m'avait pas mal aidé sur mon blog voilà amandine qu'à la base elle était drh en région parisienne je crois et finalement aujourd'hui elle se retrouve pâtissière à oakland et ça va devenir son travail sur du très long terme enfin voilà tout est possible en fait enfin on va être on va dire qu'on change on évolue et on se trouve on trouve sa vocation on va dire on essaie de trouver sa vocation est un parfait tu prends conscience qu'il y a une autre vie il n'y a pas que c'est elle que on a plus ou moins proposé ou que tu as toujours vu tu vois qu'il y a autre chose et du coup tu arrives après tu crées ta propre vie à toi tu as pu vivre durant ton voyage voilà exactement après il faut juste trouver un équilibre entre ce que vous voulez vraiment faire est ce qui est possible et il y a tellement de possibilités ben les jobs en ligne en tant que digital nomad d'un jamais plutôt l'activier mais ce que fait vraiment aujourd'hui en tant que web designer enfin voilà tout est possible pour revenir sur la partie australie concrètement est ce qu'il ya un truc qui t'a choqué c'est à dire est ce que le coup de la vie t'a choqué en arrivant non parce que je savais que c'était comme ça d'accord donc tu étais préparé à toi tu avais mis comme de l'argent de côté tu étais préparé à que ça coûte cher ouais ouais carrément d'accord et puis honnêtement enfin je veux dire le coup de la vie ouais ok ça coûte cher mais les salaires sont bons aussi donc tu vois c'est ça va ça va te perdre quoi voilà en fait c'est ça quand vous allez arriver on a le réflexe de regarder penser en dollars mais aussi penser à convertir c'est bête mais un euro égal un dollar environ 50 alors je vous parle c'est un peu stable depuis quelques années et en australie c'est pas voilà c'est pas 10 euros de l'heure en tant que spicar on gagne de l'or de 20 25 dollars de l'heure minimum et on peut arriver à des salaires enfin je vais pas le refaire mais il ya des sels il ya des gros salaires un ingénieur en informatique pour vous donner une tranche une tranche c'est entre 100 et 150 mille récemment j'ai installé j'ai j'ai d'avouer ravel qu'un salaire des climes il faisait 1500 par semaine et c'est pas extraordinaire on peut faire 1500 par semaine il y en a plein qui font 1500 par semaine mais on tombe à pecteur pour remettre les choses un peu à plat je dirais qu'un salaire entre 800 et 1000 dollars on est déjà du très correct il ya pas de souci là dessus quand vous faites du full time vous êtes à 800 mille dollars c'est déjà plutôt correct par rapport à ce qu'on compare les salaires français qui sont de l'ordre de 1200 euros donc c'est vrai qu'on a du mal aussi à revenir en france par rapport aux salaires ce que c'est vrai que les salaires sont un peu plus bas et ce qui peut être intéressant c'est de faire aussi s'expatrier comme joanne enfin pas forcément avoir un gros salaire mais du coup que le coût de la vie est moins cher actuellement bas au brésil où on peut vivre très bien pour mille euros par mois alors qu'en france avec ils ont vraiment c'est peut-être un peu compliqué on va dire pour assurer les fins de mois quoi ouais c'est sûr que ça pense à un bon temps même en australie je veux dire tu vis dans ta voiture ah oui voilà exactement dans un mal à la vie en vanne j'arrivais à vivre pour mille euros à deux j'ai eu à mille euros par mois on vivait par en valant on pouvait assumer notre essence notre nourriture et des petites dépenses à côté faut tout dépend après aussi de votre mode de vie toi si vous continuez vous avez le même mode de vie que vous avez en france salle de sport il va dire je prends de l'alcool je prends de la cigarette bon bah voilà un moment et si vous voulez un super appart en plein coeur de cinéma il faut gagner 2000 dollars par semaine si vous voulez c'est toujours pareil donc adapter aussi vous allez vous rendre compte que vous allez devenir un petit peu aussi minimaliste dans vos dépenses c'est à dire que on n'a pas forcément besoin du dernier iphone ou j'en sais rien quand vous allez vivre en vanne vous allez vendre compte que on n'a pas forcément besoin d'être toujours de connecter sur internet vous n'allez pas recharger forcément votre carte prépayée j'en sais pas d'être peut-être des t-shirts trouvés moi je suis habillé à la croix rouge voilà voilà j'ai pas envie de le dire dans la vidéo toi on apprend à vivre vraiment simplement en second hand dans les dégriffés et il n'y a pas besoin d'avoir des trucs de marque ou de ou des écrans 4k comme on peut avoir en france enfin on dit simplement n'est pas comme des marginaux mais je dirais que entre les deux quoi entre un backpacker qui vit avec un petit budget et tu vis très bien c'est ça non carrément carrément je confirme je confirme totalement ce que tu dis voilà est-ce que tu as un dernier conseil pour terminer cette vidéo bilan dans cette vidéo alors on va clôturer cette vidéo donc toi tu as fait donc juste pour résumer donc donc joe a travaillé donc dans une firme à côté de perse dans l'événementiel à darwin niveau travail c'est après si tu avais pu faire d'autres boulots enfin de conséquents j'ai fait une petite étape genre quinze jours pour le gouvernement je faisais des études sur les courgettes ont décompté le nombre de chenilles france ok donc ok d'accord donc vous voyez il ya des trucs qui sont incroyables enfin voilà c'est il ya des espérances comme ça tu dis mais c'est pas vraiment ce que j'en parle souvent dans mes interviews fin de mes trucs backpackers c'est pendant mes appels toi ou en fait voilà on va faire des trucs improbables donc là compter des chevilles décompté des chenilles dans des courgettes enfin pour le gouvernement tout paraît irréaliste mais c'est ça l'aventure c'est ça un programme visa vacances travail c'est ça une aventure de voyage et tout est résumé et du coup pour terminer tu aurais souhaité un dernier conseil à donner aux backpackers qui partent en australie que j'aurais peut-être oublié ou que tu aurais vraiment mentionné dans cette vidéo qui semble très important moi j'aimerais peut-être juste dire que si si certaines personnes ressentent le désir d'y aller mais qui ont peur en fait parce que forcément ça ça fait peur aussi je pense qu'il faut pas hésiter quoi il faut y aller la peur c'est normal parce que c'est ce qu'on se protège mais il faut y aller c'est une expérience incroyable et si on a ce désir là il faut pas le laisser passer voilà si vous ressentez au fond de vous même que vous avez peut-être une lassitude dans votre quotidien tout simplement et que vous avez surtout parce que c'est pas une norme vous avez envie de voyager parce que vous êtes jeune vous avez moins de 30 ans la fête penchir le cap c'est un petit peu délicat c'est comme un petit bébé qui apprend nager dans l'eau au départ il a mis pleurs et où il a un petit peu peur mais il va se rendre compte que finalement en faisant des petits mouvements il arrive à nager donc voilà n'hésitez pas à y aller c'est pas très compliqué mettez un budget gérer entre quatre et cinq mille euros de côté pour commencer bien solide allez 3500 euros on se sent aussi très bien et après vous allez voir l'aventure ça va bien se passer au départ c'est un peu délicat l'anglais comment je commence mon pvt ce que je vais là et ce jeu là vous allez vous rendre compte que c'est pas très compliqué en soi c'est juste une aventure et après vous allez voir que finalement tout est tout est pas très compliqué c'est juste qu'au départ c'est un peu délicat je dirais pour franchir une première aventure et après qu'une fois que vous avez fait une première aventure vous allez pouvoir voyager tout va vous semble logique enfin si par exemple jo aujourd'hui je pense qu'il ya trois ans je suis allé de jour on se part du jour demain j'en sais rien au bosoana il l'aurait pas fait je suis sûr ça il le ferait enfin avec un minimum de préparatif parce que finalement prendre l'avion c'est pas compliqué avoir un passeport et après il n'y a plus qu'à partir c'est ça exactement aujourd'hui j'ai toujours un sac à dos prêt à partir tu vois en moins d'une heure je suis prêt ouais voilà en fait il faut et je me souviens quand je suis arrivé sur les îles loyéton en caïdonie j'avais jamais fait de stop de ma vie je fais mais qu'est ce que je fous sur cette île quoi enfin je faisais pas nature on est sûrement on dit mais c'est chaud quoi mais finalement voilà il faut pas hésiter à demander de l'aide sur place à discuter avec des locaux à rentrer dans des bars si vous cherchez des informations faites attention à vos rencontres c'est toujours on n'est pas normalement des bisounours mais globalement il ya toujours une possibilité de s'en sortir si vous êtes en galère financièrement vous pouvez travailler faire du volontariat en fait il ya toujours une solution il faut juste la trouver en voyage et avec un minimum de préparatif c'est pas compliqué comment je me transporte comment je mange comment comment je me loge franchement avec avec l'internet aujourd'hui c'est pas compliqué quand il ya tellement d'applications avec l'application maps me pour les cartes booking airbnb franchement qui comme ce qui comme ce alors alors wiki camp australia qui est vraiment l'application pour avoir les endroits pour dormir en fait les rest arrière qui sont les aires de repos enfin voilà il ya plein d'applications il ya plein franchement c'est pas compliqué juste demander de l'aide si vous si vous doutez il y aura en plus en australie il ya quand même beaucoup de français donc vous allez facilement trouver d'aide si vous avez des soucis n'hésitez pas enfin moi je suis tombé en panne au bord de la route à plusieurs reprises bah vous faites du stop et vous demandez de l'aide ça peut on est des humains quoi surtout en australie sont quand même beaucoup basés sur l'entraide car non c'est un exemple sur cette planète en tout cas dans l'entraide pour un pays qui est plutôt développé comme voilà donc voilà bah écoute jo merci en tout cas pour cette super vidéo d'expérience de ton état de tu es un an et demi quand même donc c'est quelque chose de conséquent et si c'est à refaire mille fois tu le ferais mille fois ouais carrément voilà c'est juste qu'il ya pas moi il ya tout petit moment un peu chaud quoi voilà il ya c'est un petit peu chaud sur un an et demi mais bon c'est l'aventure forcément c'est pas toujours mon ours il n'y aurait pas de bons moments s'il y en avait pas de mauvais c'est le contraste qui est exactement on apprend on apprend aussi à voilà à relativiser que et qu'il ya des bons des fois c'est compliqué mais il faut il fait aussi ça l'aventure tout n'est pas à mâcher que et que sur place ça va bien se passer il n'y a pas d'inquiétude et vous allez venir changer c'est ça le principal si j'ai envie de vous dire aujourd'hui le message c'est surtout bah fait le pour faire revenir un petit peu changer c'est l'objectif je confirme voilà en tout cas merci merci pour l'interview ça fait plaisir et puis merci pour tous les conseils que tu donnes parce que je me souviens avant septembre 2015 quand j'ai décidé de partir je regardais plein de vidéos et tout et ça m'a vachement aidé force à toi continue et merci beaucoup merci beaucoup ça fait toujours plaisir d'avoir des retours concrets de personnes qui sont battants australie qui ont utilisé ces vidéos pour en faire quelque chose donc voilà bah jo merci à toi à bientôt comme on dit à bientôt en brésilien ah c'est facile ciao ok ciao ciao